Je suis Nicolas et je suis investi depuis un mois dans un grand projet en création qui s'appelle la base d'action sociale et écologique. Donc il y a un lieu alternatif qui est en train de se monter et qui part d'un constat qui est que les associations et les collectifs militants et engagés n'ont pas de lieu pour organiser leurs événements et leurs réunions de façon gratuite ou de façon facile. Il y a un manque de lieu à Marseille. Et aussi qu'il y a une difficulté à créer de la convergence à la fois entre les mouvements, par exemple le mouvement climat ou les mouvements sociaux, et entre ces mouvements, par exemple, entre le climat, les mouvements féministes, les mouvements sociaux, etc. Cette base, est-ce que tout le monde peut y participer ? Comment ça fonctionne, la participation ? Alors bien sûr, le lieu est en cours de création, donc c'est un peu compliqué, mais on a besoin de pas mal de monde. On est en train de construire la gouvernance du lieu, c'est une gouvernance qui va être construite tous ensemble, avec tous les gens qui sont volontaires. On a besoin de personnes pour faire la communication, donc on a des réseaux sociaux, vous pouvez nous trouver sur la base Marseille, donc sur tous les réseaux sociaux. Et on a aussi lancé un financement participatif pour réaliser les travaux. Donc là, on est à peu près à la moitié, on est à peu près à 50% sur les 20 000 euros qu'on demande, et vous pouvez y contribuer si vous êtes intéressé. Ok. Et qu'est-ce que sera dans le futur, ce lieu ? Alors ce lieu, je ne l'ai pas dit, mais il est situé au cœur des Chartreux, donc c'est les trois rues Pierre Roche, à deux pas du métro. Et en fait, on l'a implémenté à cet endroit-là aussi parce que c'est un quartier qui n'est pas trop engagé sur les thématiques climatiques ou autre. C'est une population plus familiale, plus précaire, qui est des populations qu'on a plus de mal à trouver. Et justement, on trouvait ça intéressant d'essayer de s'adresser à cette population-là. Et donc, on espère que ce lieu va devenir un vrai lieu de vie, qui soit à la fois engagé, autogéré, et fait à la fois pour les collectifs qui participent, mais aussi pour les habitants du quartier, pour redonner un peu vie à ce quartier. Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans la mise en place de ce projet ? Alors, dans la phase de préparation, là, on a une grande problématique, mais ça nous tient vraiment à cœur, c'est de faire un lieu qui soit le plus inclusif possible, et notamment de mettre aux normes pour l'accès aux personnes à mobilité réduite. Donc avec des toilettes adaptées, des portes adaptées, et évidemment un lieu qui respecte les règles en termes de sécurité et d'incendie. Donc ça, ça demande pas mal d'énergie, pas mal de compétences et pas mal d'argent. C'est pour ça qu'on lance ce financement participatif. Et voilà, et après, c'est d'ici la fin du mois et début avril, parce qu'on vise une ouverture mi-avril. C'est besoin de bénévoles pour les finitions, la peinture, l'aménagement, etc. Et évidemment, une fois que c'est lancé, que tout le monde vienne y participer et faire vivre ce lieu, notamment l'espace bar Buvette, qui va être une des façons pour nous de faire de l'argent et de proposer des salles de réunions, de conférences, de débats gratuitement pour les associations et les collectifs. Merci. Merci.